On est snowboarders et skaters plus qu'on est gamins. On voulait vivre de notre passion. Que si on fait un truc full écho. C'est quand même bien le spirit de l'église. On s'adore, c'est à la vie et à la mort. Salut Vincent, enchanté de te rencontrer, ça me fait grand plaisir. Merci de nous accueillir ici, où a priori on a un pied dans le présent, un pied dans le futur. J'aimerais bien savoir où sommes-nous ? Bonjour et puis enchanté. Et alors où sommes-nous ? On est dans notre futur siège social qui nous ressemblera en tout cas cette fois-ci vraiment. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment une gueule de boîte de l'église. Normalement, si tout va bien, on devrait emménager entre Noël et le 1er de l'an. Une bonne résolution pour cette année 2021 ? Une bonne résolution ? Ah bah plein, oui. Si si, déjà on ne stoppe pas l'innovation, au contraire, on y va à fond. L'objectif de Pitcher, c'est vraiment d'avoir un impact carbone neutre d'ici 2-3 ans. Génial. Alors on reviendra un petit peu sur vos innovations parce que du coup ça me fait une transition toute faite. On va reparler un peu de la genèse, de l'histoire et on se rend compte que finalement donc depuis 2008 où vous vous lancez avec tes deux potes... Ah tiens, tu m'as envoyé une photo, on va en profiter, on va regarder ça, tu vas m'expliquer. Donc avec tes deux acolytes, Vincent, qui sont sur la photo. Tiens, dis nous. Vous vous installez ? Clairement, vous vous installez. Là, on s'installe, je crois qu'on est mai, enfin avril ou mai 2009, je crois. Tu es en blanc, c'est ça ? Moi je suis en blanc. D'ailleurs, je crois que je suis le seul qui ait pein un t-shirt picture. C'est bien possible. C'est pas très corporal. On m'excusera, c'était la première année. Donc les choses vont relativement vite. En une année, vous entrez dans à peu 70 magasins. C'est ça. Vous faites votre premier salon à Lispo. C'est ça. Derrière, vous enchaînez avec les doublures à l'intérieur des vestes que vous faites en tissu recyclé. Quelle bonne idée. Non mais en fait, vu comme ça, on se dit bah oui, il se paraît tellement évident. Et en fait, ben voilà, c'est vous qui avez pensé et c'est vous les premiers à vous pencher sur l'idée de recycler. C'est quoi ? C'est des chutes ? En fait, le truc, c'est qu'il y a dans le patronage, quand on fait le patronage en gros d'une veste, quand on découpe, il y a toujours des chutes. Mieux le patronage est fait, moins il y a de chutes. Mais il n'empêche que même chez nous, il y en a quand même un peu de chutes. C'est obligatoire. On peut pas avoir un truc carré, nickel. Les planètes sont en lignée. Il y avait une envie collective. Ça s'est fait. Et en gros, chaque intérieur de veste était un peu unique. Pas éco puisqu'il y a du nylon et du nylon en huile dedans. Mais on revalorise un déchet. Voilà, c'est ça. What's up ? Alors, parallèlement à ça, parce que vous faites pas qu'innover, vous continuez à vous développer. Vous commencez à être vendu dans plusieurs pays, en Europe. Et là, vous vous dites OK, c'est parti, on s'attaque au marché américain. Donc, finis-moi. Allons-y, clément. Ouais, ouais, ouais. Là, en fait, on s'est toujours dit qu'on voulait y aller. Et c'était en 2012 où les planètes se sont encore une fois un peu alignées, à peu près bien alignées. Et puis, on s'est dit, bon, on ouvre une filiale. Finalement, là, ça va faire six ans qu'on est aux US. C'est un super marché. On s'éclate à le faire. Vous avez quand même un Antoine Adélis qui gagne les X Games avec la compétition référence américaine. Avec sa best picture, ça aide un petit peu aussi. En tout cas, ça te légitimise, ça te crédibilise. Et ça, c'est super important. Et c'est vrai qu'on a un gros programme de sponsoring. Donc, vous êtes des amours de la glisse. Et comme vous êtes de Clermont-Ferrand, c'était tout naturel qu'il se passe une collaboration avec l'e-shop. C'est ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont lancé. Mais au-delà de ça, il y a aussi une notion d'amitié. Enfin, je veux dire, l'équipe Morel avec l'e-shop. Moi, je sais que quand on a lancé, par exemple, le site internet, j'avais demandé à Fred s'il pouvait nous recevoir avec, à l'époque, Antoine Schmitt qui gérait le web. Je m'attendais à ce qu'ils me disent « Bon, mec, tu vas voir ton city commerce. Tu vas me piquer des ventes, donc tu oublies. » Ce qui aurait été légitime et je l'aurais compris. Tu n'aurais pas pu en vouloir. Au contraire, non. Il nous a ouvert grand les portes et « Ouais, pas de soucis, venez les gars, on parlera une heure. » On a parlé une heure, on a eu des tuyaux et il y a toujours eu cette tendance cordiale. Mais c'est quand même bien le spirit de l'église. Donc voilà, ce partenariat, en fait, il existe même, je pense, avant Pitcher. Ça a toujours existé et ça existera toujours, quoi. Super. Eh bien, écoute, Vincent, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie. C'était hyper enrichissant, hyper intéressant. Je suis encore plus ravie que quand je t'ai dit enchantée de te rencontrer tout à l'heure. Parce que maintenant, je te connais un petit peu mieux. Et puis, j'espère que vous aussi, vous en aurez appris plein. Et puis, je vous dis à très vite. Restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada